Le point mousse, c'est chiant. Vous êtes d'accord avec moi ? Aujourd'hui, on va parler potin, on va parler opinion, on va parler avis non populaire dans la sphère du monde du tricot. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Nymou, Christelle Elka, designer tricot. Et ceci n'est pas un podcast. Ce n'est pas un podcast. Prenez une tasse de café. Il est 8h30. Prenez une tasse de café, même si vous me regardez qu'il est 20h. Parce qu'aujourd'hui, on va parler potin. Je vous ai dit qu'on allait parler potin, mais en fait, on ne va pas vraiment parler potin. C'est une vidéo que j'ai vue passer chez plusieurs podcasteurs anglophones sur les opinions non populaires. En fait, si, les opinions populaires, mais certaines personnes qui disaient « Ah non, moi, je ne suis pas d'accord. » Et donc, les opinions non populaires dans le monde du tricot, qui est un monde qui est représentatif d'une partie de la population. On est bien d'accord. Donc, on a un peu tendance à nous montrer comme un monde très lisse. Et donc, tout le monde, surtout à l'air Instagram, où tout le monde fait la même chose, tout le monde tricote la même chose, etc. Or, il y a plein d'individualités et on n'a pas tous envie de faire la même chose. Alors, on va commencer. J'ai quelques petits points que moi, j'ai relevés, qui sont moi, ce que je pense et pour lesquels je ne partage pas du tout certains points de vue et qui fait que peut-être je m'affranchis un peu de cet espace un peu très formaté, qui est Instagram et qui est parfois même YouTube, parce qu'il n'y a rien à dire, enfin, il n'y a rien à faire. Quand même, il faut reconnaître que même YouTube, vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez. Donc, moi, j'essaye un peu de m'affranchir de ça et en fait de montrer qu'il n'y a pas que ça. Alors, on va commencer par la première chose. Alors, ce n'est pas vraiment une opinion qui est populaire ou un populaire. C'est que régulièrement, vous voyez dans les commentaires, et moi, je l'ai utilisé moi-même, c'est faire du tricot égoïste. Or, pourquoi parler de tricot égoïste, selfish knitting ? Est-ce que c'est égoïste de pratiquer un art ? Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense pendant très longtemps et encore maintenant, on ne considère non pas le tricot comme un art, mais comme un savoir-faire. Pourquoi ? Parce que j'ai fait une vidéo sur l'histoire du tricot. C'est culturellement et historiquement construit, cette histoire-là. En fait, la sphère du tricot appartenait aux hommes jusqu'à, je pense que c'est le XVIe siècle, si j'ai bon souvenir, quelque chose comme ça. En fait, il y avait des guildes, des guildes de tricot, comme il y avait des guildes pour d'autres choses. Eh bien, il y avait que les hommes qui fréquentaient ce genre de guildes, qui faisaient une pièce, un chef-d'œuvre pour pouvoir rentrer et être reconnus, un peu comme il existe les compagnons maintenant, les compagnons qui ont leurs pièces en bâtisserie. Alors, je ne dis pas que c'est la même dynamique, mais c'est un peu ce même point de vue-là. Et donc, dans ces guildes-là, il fallait faire une pièce pour rentrer dedans, pour montrer qu'on était quelqu'un qui était compétent. Et il n'y avait que des hommes. Et ces deux hommes-là produisaient surtout des pièces pour la noblesse et des pièces pour le clergé. Or, mine de rien, ça se vendait. Et les hommes comme les femmes n'ont jamais que deux mains. Et donc, pour pouvoir produire plus de pièces, il fallait plus de mains. Et donc, souvent, ces hommes-là s'utilisaient leurs femmes pour pouvoir faire les parties un peu moins techniques, ou même techniques, parce qu'en fait, c'était une manière de pouvoir sous-traiter sans reconnaître vraiment que les femmes sont aussi complètement que les hommes. et donc, ils ne laissaient pas les femmes rentrer. Et pour les femmes, par contre, c'était une source de revenus, non seulement à ce niveau-là, mais en plus, elles tricotaient aussi pour leur famille. Donc, c'est resté dans la sphère féminine, avec toute l'atteinte que ça a pu prendre autour du féminisme et de la sous-estimation des talents féminins pour tout ce qui est féminisme et tout ce qui est les talents féminins n'ont jamais été vraiment mis en avant. Et donc, même encore actuellement, alors qu'il y a quand même des pièces qui sont mises en avant et où il y a une forme d'art, mine de rien, autour du tricot, on en est encore dans l'imaginaire collectif au sens du savoir-faire. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce qu'en fait, comme c'est un art qui est relativement majoritairement féminin, alors il y a des hommes qui sont dans le tricot et qui partagent, on est d'accord, ce n'est pas réservé aux femmes, mais c'est quand même teinté d'une année de patriarcat, si vous voulez. Eh bien, en parlant de tricot égoïste, en fait, on ne fait que transmettre une image sexiste. Si on prend le tricot comme un art, en quoi un art doit être donné aux autres ? En quoi ce n'est pas égoïste de faire une peinture, d'écrire ou ce genre de choses ? Est-ce qu'on est obligé, en tant que peintre, est-ce qu'un peintre, homme qui peint, je ne sais pas moi, n'importe quoi, qui fait de l'aquarelle ou autre, va dire « je fais ça pour ça » ou même que les autres vont percevoir ça comme étant potentiellement des cadeaux pour machin, 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 machin. Donc, en fait, oui, il peut offrir, volontairement offrir s'il a envie, ou vendre s'il a envie, mais nous, en tant que tricoteurs, majoritairement, si on se met dans une position de tricoter pour soi-même, on est considéré comme égoïste. En fait, il y a une teinte de, quand on est une femme, on doit se mettre dans une condition d'offrir aux autres et de sacrifier son propre plaisir et ses propres besoins pour les autres. Alors ça, c'est très judéo-chrétien et c'est très nocif, en fait, parce que si on prend ça comme un art et non plus comme un savoir-faire, il est tout à fait normal d'avoir envie de faire des pièces pour s'épanouir, pour s'y retrouver, pour pouvoir simplement, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, d'une certaine manière, se libérer et s'affranchir de certaines choses et on n'a pas nécessairement besoin de le donner aux autres. Vous n'êtes pas obligé de donner aux autres, vous n'êtes pas obligé de justifier le fait que vous faites une pièce pour vous parce que vous avez envie d'un pull, parce que vous avez envie d'un châle, parce que Dieu sait quoi. Alors si vous avez envie de faire pour les autres, pourquoi pas ? Mais ça ne doit pas être un dû et ça ne doit pas être considéré comme un dû et donc je pense qu'il faut changer la dynamique et ne plus dire tricot égoïste. D'ailleurs, je ne le ferai plus parce que moi-même, j'ai utilisé ce terme-là et j'estime qu'en fait, c'est une erreur d'utiliser ce terme-là parce qu'on me fait du tricot et voilà, je fais une laillette pour offrir A, mais pas dire parce que je ne fais pas une laillette, c'est du tricot égoïste. Voilà. Donc voilà pour la première opinion qui serait, ce n'est pas vraiment une opinion, c'est un avis, c'est un de mes avis qui n'est probablement peut-être pas partagé par tout le monde, mais voilà, c'est un de mes avis. Alors, n'hésitez pas à partager vos avis et vos opinions qui ne sont pas celles qui sont celles de tout le monde ici. Je veux que l'environnement et que les commentaires restent safe, je veux qu'ils restent respectueux, qu'on ne s'insulte pas, n'est-ce pas ? Mais bon, dans la communauté en général, les gens ne s'insultent pas. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires ici en dessous parce que c'est peut-être intéressant d'avoir votre point de vue sur certaines choses, sur des trucs bateaux, du tri-monde, du tricot, tout le monde, il est beau, il est gentil et qu'en fait, vous ne partagez pas du tout. Donc voilà, ça va être un environnement où vous pouvez vous partager vos avis. On va attaquer un deuxième avis très populaire. Le tricot, c'est facile et c'est accessible. Alors, je ne suis pas là tout à fait d'accord avec ça. Ce n'est pas ultra compliqué, le tricot. C'est vrai qu'il y a un phénomène d'accessibilité, surtout à l'ère d'Internet, où on trouve énormément de techniques sur YouTube, par exemple, mais il n'est pas accessible dans un certain point de vue. Donc, vous voyez, ce n'est pas tout blanc, tout noir, c'est un peu pondéré. Alors, pourquoi ? Un, il faut savoir que le tricot est quelque chose qui ne se transmet plus depuis longtemps. Alors, ça change, des choses changent, mais il n'est pas rare de retrouver des familles où on ne tricote plus. Nos parents, par exemple, des personnes de 60, 70 ans ne tricotent plus. Ce n'est pas rare de retrouver ça. Et donc, il n'y a pas eu cette transmission de génération en génération. Donc, je vous ai parlé de savoir-faire et féminin, par exemple, mais c'était quelque chose qui se transmet de femme à femme et vous avez quelque chose qui a été perdu. Alors, certaines ont eu la chance d'avoir ça transmis par leur grand-mère, par exemple, parce qu'on tricotait encore relativement beaucoup dans les années 40, mais d'autres n'ont absolument pas du tout eu une personne pour pouvoir transmettre ce savoir-faire, parce que c'est un savoir-faire qu'on n'a plus pratiqué dans les années 70. Moi, je suis née dans les années 70, eh bien, ce n'est pas quelque chose. Moi, j'ai eu la chance quand même d'apprendre parce que ma mère a fait des études. Alors, ma mère est handicapée et donc, ma mère a fait des handicapées mentales, voilà, donc elle n'a pas les capacités pour faire des études. Eh bien, ma mère a fait suivi un parcours professionnel de couturière et de... Enfin, de couturière et d'art ménager, etc., comme on l'appelait à l'époque. Et donc, ma mère savait tricoter et ma grand-mère, qui était quelqu'un qui cousait énormément et qui tricotait énormément, moi, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre via ma grand-mère et le crochet via ma mère. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça, en fait ? Donc, moi, je suis née dans les années 70. Ma mère, si elle aurait travaillé comme n'importe quelle femme avec les capacités qu'elle aurait pu avoir en étant née, non pas, pendant... Parce que, voilà, alors, je confessions, ma mère est née pendant un bombardement à Saint-Nazaire en 1940 et elle a été abandonnée par le service hospitalier. Alors, je ne me cache pas, elle a été, en fait, abandonnée par les sages-fals, mais le médecin et elle est née sans respirer. Et ma grand-mère, accouchant, elle a fait ce qu'elle pouvait, ben, voilà, n'était pas douée de... Ben, voilà, c'était une femme qui venait d'accoucher, non-professionnelle de santé. Ma mère a eu des lésions cérébrales irréversibles et qui fait que, voilà, elle l'est handicapée, ben, voilà, elle est reconnue handicapée mentale parce qu'elle n'a pas les capacités, elle n'est pas douée de toutes les capacités. Donc, elle aurait eu... Elle serait née dans des conditions meilleures, en fait, ben, elle aurait pu suivre le parcours professionnel de beaucoup de femmes, c'est-à-dire s'affranchir du domicile et trouver un travail comme sa soeur, l'a fait en étant infirmière et comme, voilà, comme beaucoup de femmes à cette époque-là ont commencé à travailler sur le milieu et oui, c'était le mouvement de l'époque féministe et donc les femmes ne tricotaient plus parce que c'était considéré comme quelque chose de nos grands-mères et les femmes qui voulaient se montrer en tant qu'égales des hommes voulaient s'affranchir de ce qui les tenait à la maison. Alors, il y a toute une histoire là-dedans et je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que moi, j'ai construit une conférence là-dessus et sur l'impact du tricot et à quel point le tricot maintenant peut être un moyen d'empowerment féminin et pourquoi les choses ont changé mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, je vais parler d'accessibilité. Donc, tout ça dit que maintenant, il y a quand même beaucoup de femmes qui ne tricotent plus. Nos grands-mères ou nos mères, ça dépend de l'âge qu'on a ne tricote plus et donc forcément, le savoir d'une personne vraie ne se fait plus. Alors, maintenant, on a la chance d'avoir des cafés tricots qui font qu'avec ces cafés tricots, on peut se transmettre des savoirs. Maintenant, un café tricot, il n'y a rien à faire, vous êtes quand même bien d'accord avec moi, un café tricot, on parle beaucoup. C'est quand même de la transmission de savoir beaucoup plus compliquée que quand on est avec sa grand-mère et on apprend à tricoter avec sa grand-mère à côté de soi quand on est enfant. Donc, on doit se retourner vers quoi ? Vers YouTube, par exemple, ou vers les ateliers quand il y a des salons. Alors, vers YouTube, le problème de YouTube, c'est que c'est un écran. Vous me voyez, c'est un miroir et donc vous allez regarder un écran et ça ne va pas faire travailler vos neurones miroirs. Quand moi, je faisais des ateliers et que je ne faisais pas des ateliers, que je faisais des consultations, j'étais une consultante en lactation et donc j'aidais les mamans qui allaientaient, eh bien, les mamans qui allaientaient, je les mettais à côté de moi pour qu'elles puissent mimer les gestes que je faisais. l'un à côté de l'autre vis-à-vis. Et donc, via YouTube, vous avez des personnes qui vont complètement inverser les gestes et ça complique énormément parce que ça demande une certaine plasticité cérébrale et ça complique les choses au niveau de l'apprentissage. Donc, voilà pourquoi ce n'est pas si accessible que ça, rien que par le fait que la transmission n'est plus aussi fluide que l'on l'était auparavant. Ensuite, au niveau accessibilité pécuniaire, il faut savoir qu'un patron, alors, vous avez énormément de patrons gratuits, on est d'accord, mais un patron indépendant, c'est quand même un certain coût, alors, entre 6 ou 10 euros. Pour certains, ça va être peu, mais pour d'autres, ça va être beaucoup. Alors, il faut savoir quand même que les patrons de designers tricots sont sous-évalués et ça depuis très longtemps. C'est une discussion qui est régulièrement mise sur le tapis dans le milieu des designers. C'est qu'en fait, on fournit énormément d'énergie, on fournit un service après-vente et par ailleurs, on fournit la même chose qu'un patron de couture, surtout maintenant avec la dématérialisation où on ne vous achetez plus vraiment du papier, quand on ne décalque plus, vous allez imprimer vos patrons de couture vous-même et bien ça demande autant de travail. Un patron de couture, vous le vendrez 15 euros, un patron de tricot, ça va être 6 ou 7 euros, voire 8 euros, ça dépendra un peu du designer ou du pays ou de ce que vous voulez. Donc, là, je ne suis pas pour parler des prix de patron, mais c'est un peu le range dans lequel vous allez trouver les prix des patrons, c'est entre 6 et 8 euros. Il y a des personnes pour qui 6 et 8 euros, c'est énorme et donc elles n'ont pas la possibilité d'acheter ce patron. Non seulement en Europe, parce qu'il faut savoir que la grosse majorité des designers qui sont présents actuellement sur le marché sont des gens qui viennent du monde occidental et donc qui fixent des prix en fonction du monde occidental et du train de vie du monde occidental, donc américain ou européen. Maintenant, il existe des designers qui viennent d'Asie, des designers qui viennent de Russie, etc., et d'Ukraine ou d'Ukraine ou autre, mais on essaie de se conformer au prix des designers du monde occidental. Or, quand vous ne vivez pas dans le monde occidental, 8 euros a certainement beaucoup plus de valeur que pour nous, par exemple, et quand vous vivez en Suisse ou vous vivez en Espagne, le niveau de vie n'est quand même pas le même, déjà rien qu'en Europe. Donc, imaginez, par exemple, dans un pays comme Hong Kong ou je ne sais pas, moi, je n'en sais rien, en Indonésie, vous pensez bien que 8 euros n'ont pas la même valeur que, par exemple, ici, en Belgique. Donc, il y a déjà ce problème d'accessibilité au niveau de l'argent. Il faut savoir aussi que le matériel coûte de l'argent. Si vous n'investissez pas dans un matériel de qualité, alors ça ne veut pas dire acheter des aiguilles à 40 euros, on est d'accord, mais ce qui va se passer, c'est que ça va très vite casser. Si vous avez la chance de pouvoir trouver du matériel en enchère ou du matériel sur Internet qui est revendu ou dans les Emmaüs, pourquoi pas ? C'est l'occasion parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a des personnes qui avaient des stocks de laine, qui irritent de ça et qui s'en débarrassent parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Moi, j'ai récupéré une machine à tricoter comme ça parce que la personne ne savait pas quoi en faire et moi, je savais la valeur qu'elle avait. Et donc, il y a l'occasion de pouvoir trouver des choses, mais ça n'empêche que le matériel tricot est un matériel qui coûte de l'argent. Ça coûte plus cher qu'un patron. En général, une paire d'aiguilles circulaires, par exemple, c'est entre 12 et 15 euros environ, peut-être quelquefois un peu moins cher, quelquefois un peu plus cher. laine qui sont accessibles. Par exemple, vous allez chez Zéma, enfin chez Zéma, chez Emma ou chez Zéman, vous allez trouver de la laine en Belgique, par exemple, qui n'est pas très chère. Mais est-ce que c'est de la laine ou c'est de l'acrylique ? Parce que ce qu'on appelle laine en langage francophone, ça peut cacher plein de choses. Ça peut être de l'alpaga, ça peut être de la laine de mouton, ça peut être du coton, ça peut être de l'acrylique. En fait, laine, c'est un terme générique alors qu'en anglais, c'est yarn pour laine, terme générique et wool quand il s'agit d'une laine d'origine animale comme la laine de mouton. Donc, voilà, vous allez trouver ça dans certains magasins. Maintenant, vous n'aurez peut-être pas aussi facile d'avoir accès à des laines qui sont des laines préconisées par les designers parce que les designers travaillent avec souvent des teinturiers indépendants ou des marques de laine et elles ne sont pas nécessairement accessibles à tout le monde. Donc, voilà en quoi ça n'est pas si accessible que ça. Alors, il y a des choses à faire. racheter en occasion, par exemple, racheter des fonds de pelote. De temps en temps, les designers, et ça, moi, c'est personnellement quelque chose que je fais, il y a plein de patrons gratuits, attention, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont équilités. Moi, personnellement, j'offre de temps en temps un patron gratuit ou j'offre ce qu'on appelle des giveaways. Soit je fais des promotions pour réduire le prix des patrons, soit parce que, je ne sais pas, moi, je ne trouve pas le nom d'un patron, par exemple, sur Instagram, je fais un appel à, comment appelez-vous ça, et la personne qui trouve le nom, je lui offre le patron. Donc, voilà, c'est une manière de pouvoir offrir des patrons. Puis, il y a des endroits où, je ne sais plus comment ils appellent ça, sur Ravelry, où vous postez, vous dites, j'aimerais que quelqu'un m'offre ce tel patron parce que vous n'avez pas les moyens. Et il y en a qui se disent, je vais l'offrir. C'est des random acts of kindness, je pense. Donc, des actes de jandiesse gratuits. Donc, ça, ça existe pour trouver des patrons. Donc, voilà pour l'accessibilité au niveau argent. Puis, il y a aussi le problème de l'accessibilité de la langue. Comme je vous l'ai dit, la majorité des designers sont des gens qui sont issus d'une langue occidentale et qui, donc, forcément, parlent très souvent anglais. La majorité des designers sont des gens qui écrivent en anglais. Alors, il y en a pas mal en Allemagne, il y en a dans le monde francophone, mais ce n'est pas si fréquent que ça, et il y en a dans les nordiques. Donc, quand c'est du côté du monde anglophone, il y a très, très peu de traductions. Il y en a, mais très peu. Pourquoi ? Parce que, que c'est parce qu'ils considèrent l'anglais comme étant la langue majeure. Alors, il faut reconnaître que le tricot en anglais est quand même vachement plus simple que le tricot en français. Le vocable français est très obscur, il n'y a pas autant de détails qu'en anglais et c'est moins codé. La façon d'écrire les patrons en tricot en anglais, c'est vraiment du codage. D'ailleurs, ils se servaient de ça pendant la Seconde Guerre mondiale pour pouvoir faire passer des messages. Et pendant la guerre 14-18 aussi, parce que c'est tellement codé qu'en fait, il y a moyen de pouvoir utiliser ça comme une manière de pouvoir... ça, tel code, ça veut dire tel truc. Donc, les tricoteurs savent que ça veut dire quelque chose, mais c'était une manière de pouvoir faire un code secret pour échanger avec les troupes qui étaient sur tel front ou tel front. Donc, on a utilisé le langage tricot. Donc, honnêtement, il y a un effort à faire du côté des designers sur les patrons parce qu'il y en a, je trouve, surtout dans les grands noms qui estiment que parce qu'ils ne matrissent pas la langue, ils ne veulent pas traduire. Je trouve qu'en fait, c'est fermer les portes et ne pas laisser une certaine accessibilité à des personnes qui ne parlent pas en anglais. Il y a un effort aussi à faire de la part des personnes qui ne parlent pas en anglais, c'est-à-dire que quand vous avez accès à un patron en français, n'hésitez pas à aller voir si la traduction en anglais existe et ça vous permettra de pouvoir décoder parce qu'il faut savoir qu'à part le blabla souvent d'introduction ou quelques phrases par-ci, par-là qui vous disent comment joigner, joindre-là en dessous des bras ou monter ou faire un grafting, en général, franchement, c'est très accessible et il n'y a pas besoin de parler anglais, de connaître l'anglais pour pouvoir comprendre le tricot anglais. En plus, il existe des lexiques. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des personnes qui traduisent. Mais moi, je trouve qu'en tant que designer, c'est important aussi de proposer des traductions. Alors, il faut savoir que la traduction, ça a un prix. Il faut savoir que quand vous faites appel à un traducteur et que vous ne maîtrisez pas la langue, il faut avoir une certaine confiance pour lui laisser répondre à votre place. Moi, personnellement, j'écris en français et en anglais. Je maîtrise l'anglais, donc je sais répondre à les questions en anglais et en français. Mais de temps en temps, j'ai des patrons en fonction de ce que je vends et sur quel marché je vends. Je traduis en anglais, en allemand, j'ai un patron qui traduit en polonais. J'ai des patrons qui sont traduits en espagnol et en italien. Mais je ne parle pas espagnol et je ne parle pas italien. Alors, l'italien, j'ai fait du latin, je peux vaguement comprendre à la limite. Il suffit d'utiliser des Google Traductions ou DeepL pour essayer de comprendre, mais je ne suis pas capable de répondre de manière extensive à quelqu'un qui écrit en espagnol. La personne qui a traduit mes patrons en espagnol va répondre à ma place. Donc, voilà pour l'accessibilité des patrons. Ce n'est pas si accessible que ça. C'est accessible, mais ce n'est pas un... En fait, c'est accessible dans le sens où le tricot, vous pouvez l'emmener partout. Vous pouvez tricoter dans le train et vous pouvez tricoter en gardant des enfants. Mais il y a des problèmes d'accessibilité au niveau patron, au niveau laine, au niveau matériel, au niveau tout simplement apprentissage. Troisième chose, la starification. Starification égale bon patron. Alors, il y a un phénomène qui a changé depuis un petit temps sur Ravelry. Je dirais 5, 6, peut-être 10 ans. Non, pas 10 ans, mais 5, 6 ans, je vais dire. Il y a de plus en plus une starification des designers tricots. Il y a... Quand une personne X sort un patron, eh bien, vous retrouverez ce patron en autre right now. Alors, il y a certains patrons, certains designers pour lesquels, quand ça se retrouve en première page, ce n'est pas étonnant. Quand il y a des collections comme par exemple chez Brooklyn Tweed, ça ne m'étonne pas, mais Brooklyn Tweed, en général, ils font travailler soit leurs designers in-house, donc un designer in-house, ce sont ceux qui sont payés par la société, ou par des designers qui sont des personnes freelance, comme moi par exemple, qui ont répondu à une demande de Brooklyn Tweed ou qui ont proposé un patron et ont fait une collection. C'est la collection Wool People en général. Eh bien, ça, ça va se retrouver souvent en première ligne. Pourquoi ? Parce que Brooklyn Tweed est une marque très connue et en général, ils ont des patrons qui sont de très bonne qualité. Et donc, ça propose, il n'y a pas que Jared Flood, qui est le patron de Brooklyn Tweed qui propose des patrons, il y en a plein d'autres. Donc, forcément, les patrons vont se retrouver, l'algorithme fait que ça se retrouve en début de page. Par contre, il y a des designers où, parce qu'ils sont tendance, leurs produits vont se retrouver en première page. Est-ce que ça garantit que ce soit un bon patron ? Eh bien, non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tendance que ce qu'il écrit est bon. Alors, un designer, c'est quoi son job ? C'est de créer quelque chose. Alors, il y a des designers qui sont un peu à part. Vous avez des gens qui sont vraiment très inventifs. Je pense à Stephen West. J'en ai déjà évoqué énormément. Stephen West, pour moi, c'est le Goku du tricot. Il est vraiment très particulier. Et je pense qu'il n'y a que lui dans le monde du tricot actuel qui a cette capacité-là. Mais objectivement, la majorité, on crée quelque chose et on a la capacité de transposer ce qu'on a créé en texte et à extrapoler pour pouvoir faire plusieurs tailles. C'est ça. On a une capacité de pouvoir expliquer les choses qui font que ça va être reproductible par une personne qui tricote. C'est ça, la capacité d'un designer tricot. Ça ne fait pas de nous des stars. Et ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un d'ultra-codu et que vous avez une bonne équipe marketing derrière vous que vous êtes quelqu'un qui fait des bons patrons et qui font des patrons bien taillés. Alors ça, c'est quelque chose qui me gonfle terriblement parce que c'est le chien qui se mord la queue. C'est que ces personnes se retrouvent en tête de liste et comme il y a des algorithmes derrière, pour finir, on voit toujours, toujours et toujours et toujours le même patron à en vomir pour finir tellement c'est toujours et toujours et toujours les mêmes choses. Ça en devient saoulant. Alors qu'il y a plus de 300 000 patrons sur Ravelry. Alors tous ne sont pas excessivement bons, mais je pense qu'il n'y a pas que cinq bons designers sur Ravelry. Il y en a 500, 600, 700 qui sont de bons designers qui ont tous leurs spécialités. Il y a des spécialisés en crochet, il y en a des spécialisés en tricot, il y en a en mosaïque, en jacquard, etc. Mais à force de voir toujours la même chose, pour finir, on se limite et on finit par vivre dans un monde très formaté où on voit toujours et toujours et toujours la même chose. Moi, il y a des patrons que pour finir, j'ai ras-le-bol de voir. Le Ranon de Culus, excusez-moi, mais moi j'en ai marre de voir ce patron-là sur Instagram. Alors ça n'enlève rien à laquelle... Je n'ai pas acheté le patron, donc je ne peux pas juger. Mais honnêtement, j'en ai marre de voir ce patron-là. Comme les patrons de Jennifer Steinblast, c'est pareil, c'est toujours du jacquard et j'en ai marre de voir tout dire la même chose. Franchement, ça finit par me saouler et ça ne me donne même plus envie de le tricoter parce que pour finir, je me dis, mais quel est l'intérêt ? C'est du formatage, on se croirait dans une cour de récréation, des abdos qui tous sont en jeans, en t-shirt et il y en a un ou deux dans le tas qui sortent du lot parce qu'ils n'ont pas envie de s'identifier aux autres. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas tricoter et que vous n'avez pas un coup de cœur sur un patron qui est super à la mode, d'accord, mais pas tout le temps. Franchement, pour finir, ça devient saoulant. Et pour finir, créativement, ça ne nous nourrit plus forcément. Et pour finir, quand on a des années de tricot derrière soi, pour finir, on se dit, non, encore un xième patron en jacquard, encore un xième patron comme ça. Alors bon, je comprends les designers d'une certaine manière, ça fonctionne, ils vendent, ils reproduisent les mêmes choses. Voilà, mais c'est aussi aux clients de faire changer les choses, il n'y a pas de dire toujours oui, amen, parce que c'est machin, c'est Andrea Maury, par exemple, qui a sorti un patron, et bien hop, tout le monde fonce et achète le patron d'Andrea Maury. Alors honnêtement, je n'ai jamais tricoté un de ses patrons, mais je pense à elle parce que c'est la personne tendance du moment, mais ça ne veut pas dire que ses patrons sont de qualité. Et là, je mets vraiment un disclaimer parce que je ne sais pas comment elle écrit ses patrons, je n'ai pas acheté de ses patrons, donc je ne peux pas juger. Voilà. Donc, je peux parler de Siphon West parce que j'ai déjà tricoté de ses patrons, j'ai déjà acheté de ses patrons et je vois conceptuellement, je ferai du reverse engineering, je vois conceptuellement ce que ça donne. Donc voilà, la starification, c'est quelque chose qui m'agace. Et ça ne fait pas plaisir quand on dit ça, je sais bien qu'il y a des gens qui vont me trouver jalouse, gonflée de dire ça, mais voilà, c'est quelque chose qui m'agace. Voilà, dans le monde du tricot, c'est quelque chose qui m'agace. Et ce qui m'agace d'autant plus, c'est quand la starification conduit à une non-réponse au client et à un snobbage du client. Je ne supporte pas les designers qui prennent les gens de haut. Et il y en a dans le monde francophone et dans le monde anglophone, des gens qui vous prennent de haut, qui ne prennent pas la peine de répondre. Quand vous achetez un patron, vous êtes un client, si vous avez une question à vous poser, il est normal que le designer vous réponde ou l'équipe qui est derrière parce que ça dépend si on a vraiment des très grands noms, ils ont peut-être beaucoup de demandes et il y a quelqu'un qui répond derrière. Mais c'est normal, vous êtes client, il y a un service après-vente à fournir. Moi, je trouve normal de répondre aux questions, je trouve normal d'aider, c'est fait partie de mon job et je ne supporte pas les designers qui ne prennent même pas la peine de répondre. Alors, il y a des questions qui sont très agaçantes, il y a des questions chez les clients où on se dit que le nom d'une pipe apprend à lire, franchement, mais il y a aussi des questions qui sont très légitimes et ce n'est pas parce que ce n'est pas légitime ou que ça nous paraît évident, peut-être que c'est nous qui avons mal formulé pour que la personne se dise mais elle veut dire quoi par là ? Voilà, il y a un donnant-donnant si vous voulez. Donc moi, je trouve que ça, ça, moi, ça me gonfle, mais grave, je ne supporte pas ce phénomène. J'estime qu'on doit être accessible que ce soit par mail, alors pas à n'importe quelle heure, on est bien d'accord, pas à n'importe quel moment, on est d'accord, on a besoin d'une vacance, on a besoin de congé, on a besoin de temps, on ne sait pas répondre dans les instants parce qu'on peut faire ci ou ça, mais il doit y avoir une réponse et je ne trouve pas normal de snobber les gens et de snobber les gens en public parce que ça, je l'ai vu faire et ça, c'est quelque chose que je trouve mais infâme. Voilà. Alors, je ne peux pas me faire des amis, je le sais, mais je trouve ça particulièrement infâme et je sais que ça se pratique parce que je l'ai vu faire. Voilà, donc pour la starification, voilà, ce n'est pas populaire, je le sais, je sais qu'il y a des personnes qui, dès que machin débarque sur un salon, on court vite qui est à snobber les autres, non, quoi, ce sont des gens qui ne sont pas plus que vous, arrêtez un peu, ce n'est pas, et puis même, même les acteurs de cinéma, je suis désolée, moi, je ne suis pas du style à courir après un acteur de cinéma pour lui demander un autographe, ce n'est pas mon style, mais, enfin, c'est des gens comme les autres, le monde du tricot, c'est un microcosme et, enfin, moi, je ne suis pas plus que vous, franchement, si ça tombe, je gagne moins que certaines d'ici et je suis juste quelqu'un qui a les capacités d'écrire un patron et juste quelqu'un qui a des capacités d'éloquence et qui a des capacités de transmettre et qui a des capacités professorales, point, c'est tout, ça ne fait pas de moi quelqu'un de plus que les autres. Alors, je ne sais plus, troisième, quatrième point d'une opinion qui est très populaire ou d'un fait qui est très populaire, c'est le mohair. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a du mohair dans tout pour le moment. C'est un peu comme l'Angora de Anne Sinclair dans les années, je ne sais plus combien, l'Angora d'Annie Blatt où elle présentait le journal télévisé avec son pull ou son gilet en Angora et tout le monde achetait de l'Angora. Voilà. Alors que l'Angora, bon, ma grand-mère, moi, ma grand-mère m'a tricoté un pull en Angora parce que je crevais d'envie d'avoir un pull en Angora d'Annie Blatt. Elle m'a tricoté un pull en Angora. J'étais ado, je pense, en noir. Je pense qu'elle m'a maudit à chaque arrang qu'elle a fait parce que c'est du noir et c'était de l'Angora. Heureusement, c'était quelque chose de simple mais elle m'a maudit, je peux vous dire. Je l'entends encore dire « Pourquoi est-ce que t'as pris cette couleur-là ? » De l'Angora, franchement. Voilà. Donc, le mohair, le problème du mohair. Alors, moi, je trouve qu'il y a plusieurs problèmes à utiliser du mohair pour tout. D'abord, le mohair, c'est quoi le mohair ? C'est la fibre qui est issue d'une chèvre qui s'appelle la chèvre Angora. La chèvre Angora, c'est une bête qui va produire, je pense, entre un kilo et un kilo cinq de fibres. Il faut savoir que quand vous produisez la fibre, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez... Ça ne veut pas dire un kilo de fil. Par exemple, moi, je fais de la laine, on a collecté une tonne de laine, il va en sortir environ 400... Il y a 450 kilos, je pense, de fibres lavées. De fibres lavées. 457. On n'est pas encore au stade du peignage. Le peignage, c'est en général 20, 30 % de moins. Donc, on va descendre dans les environs 400 kilos, 350 kilos. Et donc là, on va arriver au filage, on va se retrouver avec 320 kilos, quelque chose comme ça, sur une tonne. Le mohair, c'est pareil. Alors, c'est moins lourd le mohair parce qu'il n'y a pas de soins. Donc, vous avez moins de déperdition au lavage, donc forcément, il y aura un peu plus de production, mais sur 1,5 kg, vous n'obtenez pas 1,5 kg de fibre de mohair. Donc, écologiquement, on peut quand même se poser la question de savoir si c'est vraiment écologique et intéressant et soutenable de continuer à utiliser du mohair pour tout et rien. Surtout en grande mode. Donc, si c'est très vendable, on peut se poser la question de, il y a du bon mohair, il y a du mohair de qualité. Le mohair des fermes de France, par exemple, est un mohair de très belle qualité. Est-ce que ça ne va pas ouvrir la porte à des productions de mohair de miarda ? Un peu comme il y a eu des problèmes avec l'angora en Chine. Donc, ça, c'est moi une question que je me pose parce que je trouve qu'écologiquement, il y a des producteurs de mohair en Belgique, il y a des producteurs de mohair en France, mais est-ce qu'on doit pousser la demande du mohair à ce point en sachant que la bête ne produit pas énormément de toisons. Sur un mouton, il y a beaucoup plus de laine, par exemple, et il y a des moutons qui produisent beaucoup plus de laine. Donc, c'est déjà plus soutenable le mouton que le mohair. Idem pour l'alpaga, vous avez quand même beaucoup plus de laine d'alpaga sur un alpaga que vous n'avez sur un mouton, sur une chèvre angora. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, il faut savoir que le mohair, c'est quoi ? C'est une fibre animale qui est soufflée sur un fil de soie majoritairement et de temps en temps de la viscose et vous avez donc une sorte de bouclette. Alors, parfois bouclette, parfois pas, ça dépend un peu du filage, mais donc, ce n'est pas un mohair retordu. Comme ce n'est pas retordu et que vous avez un fil avec énormément de halo, c'est soumis à boulochage. Donc, est-ce qu'avoir un fil qui bouloche est judicieux pour toutes les pièces ? Bouloche veut dire raser. Raser veut dire enlever de la fibre. Et pour finir, on se retrouve avec des trucs qui ont des zones avec moins de mohair. Alors, il y a des mohairs qui dépoilent plus que d'autres, on est d'accord, mais ça aussi, c'est à se poser la question, c'est est-ce que c'est judicieux pour toutes les pièces ? Est-ce que je dois mettre ça dans toutes les pièces ? Est-ce que je dois faire tous mes pulls et tous mes gilets doublés mohair et mérinos, par exemple ? Alors, je vous le dis, ça peut être intéressant, on peut faire un châle, on peut faire, voilà, mais pourquoi toutes ? Ensuite, il y a cette chose-là, il faut savoir que comme c'est un fil qui est filé sur un fil, un cœur, avec beaucoup de gonflant, ça prend énormément d'air, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo sur la laine, mais les fils brocardés, par exemple, ont une meilleure témorégulation que les fils peignés parce que comme ils emprisonnent plus d'air, vous avez plus chaud. Tout simplement, c'est un fil plus léger mais qui apporte plus de chaleur. C'est la même chose avec le mohair. En fait, le mohair apporte plus de chaleur que va apporter un fil retordu. Donc, ce sont des fils qui sont très chauds. Est-ce que c'est judicieux d'utiliser du mohair pour toutes les pièces que vous allez porter à tout moment et dans toutes les régions ? Et pour terminer, le fil de mohair est un fil avec halo. Vous n'aurez pas le même résultat avec un fil avec halo que vous n'aurez avec un fil bien retordu. Donc, est-ce que ce fil-là est adapté à tous les patrons ? Alors, moi-même, j'ai déjà utilisé du mohair. Là, je suis en train de tricoter du mohair puisque je suis en train de faire un chale de Valentina Knits que je vous ai monté dans le podcast précédent. Et dans ce podcast-là, je mélange un fil de yak et de soie, si j'ai mon souvenir, avec un fil de mohair et de soie. Voilà, c'est une pièce que je porte autour du cou et c'est ce que la designer a demandé. Et donc, j'ai déjà fait des pulls en mohair mais je ne fais pas tout en mohair. Donc, c'est là qu'on doit se dire est-ce qu'il faut vraiment tout faire en mohair ? On peut se poser la même question de aussi pourquoi tout faire en Mérinos Superwash ? Ça aussi, on peut se poser la question. Est-ce que c'est adapté à toutes les circonstances utilisées du Mérinos Superwash ? Tous les patrons devraient être inclusifs, inclusifs dans le sens taille, donc prévoir des grandes tailles. Donc, ça, c'est quelque chose qui a couru énormément dans la sphère du monde du tricot, surtout anglophone. C'est le reproche qu'on faisait aux designers de ne pas être suffisamment inclusifs. Alors, donc, il y en a pas mal qui ont augmenté leur taille jusqu'à 60, 62 et donc, il y a une inclusivité. Mais est-ce que tout est adapté à être inclusif ? Est-ce que tous les patrons sont faits pour toutes les morphologies ? C'est ce qu'on peut se poser comme question. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. On peut conçoivre en tant que designer, un patron qui puisse être adapté à toutes les morphologies. Quand moi, maintenant, les derniers patrons que j'ai sortis particulièrement sont des patrons qui sont prévus en général pour la taille 32-34 jusqu'à la taille 60, 58-60, ça dépend. Et je m'arrange pour que le patron soit adapté aussi bien à une personne petite, très fine qu'à une personne beaucoup plus ronde et beaucoup plus grande, par exemple, parce que je mets des mesures en disant que ça mesure autant, mais n'hésitez à ajouter autant si vous voulez la longueur de autant. Donc, j'essaye de faire quelque chose de relativement inclusif. Mais j'ai quand même réfléchi beaucoup sur la question parce qu'en 2018 ou 2019, en 2019, j'ai sorti un patron qui a été designé que pour les grandes tailles. J'aurais voulu aller un peu plus loin parce que, mais voilà, les demandes sont telles, il y a eu le Covid, etc., etc., je ne perds pas ça de vue. Je trouve qu'il y a des patrons qui ne sont faits que pour les grandes tailles, spécificités aux grandes tailles qui n'existent pas dans les petites tailles et inversement. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire ben non, moi, je ne prends pas en compte la taille 38 dans ce patron-là, ce ne sera qu'à partir de la taille 40 ou de la taille 44, par exemple, parce que c'est comme ça, parce que je mets des pinces poitrine là, parce que je mets des pinces au niveau des fesses là, parce que x ou y raison. Je trouve que ça doit être adaptatif. Vous allez dans un magasin et là, c'est là qui est un peu le problème. Donc, on fait porter une pression sur certains designers, c'est que dans des magazines de laine, dans des magazines de tricot, il n'y a pas assez d'inclusivité dans certains cas où vous vous retrouvez avec trois tailles, S, M, L et un L qui ressemble à un L de chez Decathlon, c'est-à-dire entre le S et le M, parce que honnêtement, moi, je ne rentre plus dans les vêtements Decathlon. Je fais une taille 48, je ne rentre plus du tout dans les vêtements Decathlon et ça fait très longtemps que je ne rentre plus dans les vêtements Decathlon. Donc, déjà ça. Ensuite, les magasins, la grande distribution, quand vous allez dans une superficie commerciale, vous n'avez absolument rien qui est fait pour les grandes tailles ou alors des trucs qui sont vraiment de vieux. Je suis désolée. Ils ne sont absolument pas adaptés à quelqu'un de dynamique qui serait rond ou quelqu'un de jeune qui serait rond qui fait un taille 46, une jeune femme qui fait un taille 46, qui fait un mètre 80. Ce n'est pas rare. Eh bien, vous n'avez rien. Vous avez Zara, vous avez Onni, vous avez Esprit, etc. CA en Belgique. Et donc, par exemple, moi, je ne fais plus du tout mes courses en supermarché en superficie commerciale parce que je ne trouve à rien d'adapté à ma taille. Mais il n'y a pas que moi. Mon fils, qui est pourtant loin d'être gros, eh bien, il ne rentre pas dans la majorité des vêtements hommes. Pourquoi ? Parce qu'il a des gros mollets. Parce qu'il a des gros mollets de sportifs et donc, il ne rentre pas dans certains pantalons. Donc, vous avez un formatage sur une morphologie spécifique qui est due à la grande distribution qui a un impact sur, un, votre perception corporelle, mais qui a aussi un impact sur le travail des designers indépendants. Moi, je suis d'accord de designer pour des grandes tailles, mais je ne suis pas d'accord de sacrifier mes compétences et la technicité et la façon dont je vois les choses pour offrir plus de patrons à plus de grandes tailles. Vous voyez ce que je veux dire ? Si le patron est adapté et est fait pour, oui. S'il ne l'est pas, non. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je préfère proposer alors un patron de grande taille qui serait un patron, il y aurait une taille, je ne sais pas moi, de 32 à 44 et puis de 44 à 60 et faire deux patrons spécifiques pour, parce que, il n'y a rien à faire. Un 48 grande taille et un 48 petite taille, ce n'est pas la même chose. Les morphologies ne sont pas les mêmes. Déjà, dans n'importe quel magasin, vous n'avez pas deux fois la même taille. Donc, vous imaginez un peu on se base sur des grilles qui sont des grilles formatées à FNOR, notamment en France, mais franchement, honnêtement, c'est compliqué parce que moi, personnellement, je travaille sur toujours les mêmes grilles. Je me donne une grille de référence, j'utilise toujours les mêmes grilles pour designer et voilà, vous choisissez. Alors, autre chose à ce niveau-là, je pense que quand on est un tricoteur, quelle que soit sa morphologie, il faut apprendre à pouvoir adapter son patron. Ce n'est pas le travail du designer d'adapter toutes les morphologies pour vous. Ça ne vous aide pas. Je pense que ce n'est pas un bon plan. Je pense que le designer est là pour vous aider. Je pense que c'est vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui offrir du poisson. C'est ce qu'on me donne quand on fait les campagnes en Belgique pour, je ne sais plus si c'est l'UNICEF ou 1111. C'est, il vaut mieux apprendre à quelqu'un des compétences plutôt que de le tenir par la main en permanence. Donc, personnellement, moi, je suis beaucoup plus pour apprendre des compétences, apprendre à prendre ces mesures et savoir faire des adaptations sur un patron qui est fait sur une morphologie particulière, majoritairement, et dire, écoutez, vous, dans votre cas-là, vous mettez des pinces là, vous mettez des pinces là, vous faites des rangs raccourcis là ou pas. Voilà. Moi, je préfère fonctionner comme ça. Je sais que ce n'est pas la vie de tout le monde, mais moi, je fonctionne comme ça. Donc, voilà pourquoi, moi, je trouve qu'on ne peut pas être size inclusif dans tous les patrons. Encore un point. Il y a de plus en plus un véritable haro sur les personnes qui utilisent l'acrylique. Alors, l'acrylique, c'est un problème. C'est un problème dans le sens où ce n'est pas parce que vous utilisez de l'acrylique que vous êtes quelqu'un de cheap et qui n'en vaut pas la peine. Mais moi, je ne comprends pas cette tension qui existe entre ceux qui utilisent de l'acrylique par exemple. Je dis Mérinos parce que c'est le truc à la mode, Mérinos superwashfingering, préféré teinté par une tâturière indépendante. Pourquoi se faire confronter deux mondes ? Alors, le problème de l'acrylique, c'est que, je vous l'ai expliqué, il y a eu vraiment à un certain moment un désamour pour le tricot, mais pas que ça. Il y a eu un désintérêt pour la sphère du monde de la laine. C'est très connu. Voilà, la filière laine a travaillé là-dessus. J'ai écouté une conférence de l'European Wool Association il n'y a pas très longtemps sur le sujet. En fait, avec la pétrochimie, on a essayé de remplacer tout ce qui était naturel et on en est arrivé à produire des produits avec de l'acrylique notamment pour remplacer la laine. Il n'y a rien à faire. Le polar, ce n'est pas la même chose qu'un pull en laine. Ça a son sens. Le Gore-Tex, ça a son sens. Mais ça n'est quand même pas la même chose. Donc, il y a eu une prépondérance du fil de laine qui n'en était plus un parce que la barisienne, certaines qui tricotent depuis très longtemps, la barisienne de Berger de France, c'est du fil 100% acrylique. Mais ce n'est pas de la laine. On est bien d'accord. C'est de l'acrylique. Donc, on a complètement bazardé tout ce qui était les fibres naturelles et on réservait ça que pour certains cas particuliers pour remplacer ça par un produit de moindre qualité. L'acrylique, elle n'a pas toutes les qualités d'un fil qui est la laine, qui est un fil, un élément vivant, un matériel vivant. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Mais l'acrylique a quand même son sens. C'est-à-dire que vous n'allez pas utiliser de l'alpaga pour faire un pull bébé parce que l'alpaga, ça a du lalos, ça ne se lave pas facilement et ça va dans la bouche du bébé. Vous n'allez pas non plus utiliser des fils qui feutrent facilement pour une pièce qui va être lavée fréquemment. Donc, vous n'allez pas nécessairement utiliser du Mérinos Superwash pour faire un jouet pour un bébé. Personnellement, j'ai un Whipet. Vous le savez tous, j'ai un Whipet. J'adore mon chien. Mon chien, c'est le roi dans la maison. Il se permet des choses qu'aucun de mes autres chiens ne s'est permis. J'ai tricoté des choses pour mon chien. J'ai commencé un pouf pour mon chien. Mais vous pensez bien que je n'ai pas utilisé du Mérinos Superwash. Mon chien, il va dans le jardin, il court après les poules. Quand il pleut, alors les Whipets, ça n'aime pas la pluie. Maintenant, ça n'empêche que ses pattes sont sales. Surtout maintenant, en plus que mon jardin ressemble à Verdun parce que les poules ont creusé, il y a des dits de poules partout et surtout, ma pelouse est morte. Donc, il n'y a plus qu'une toute petite partie où j'ai encore de la pelouse. Donc, c'est un champ de bataille, mon jardin. Vous imaginez que quand il pleut, mon chien, il rentre avec de la boue sur les pattes quand il n'a pas les crottes de poules aux pattes. Je l'ai utilisé et j'ai utilisé du Mérinos Superwash pour mon chien. Ah, non, raison quand même. Mon chien, il a un panier que j'ai payé je ne sais pas combien de centaines, une bonne centaine d'euros. Ce qu'on appelle un cave bed, je le lave régulièrement parce qu'il est très régulièrement sale son panier. Donc, vous pensez bien que le pouf, c'est pareil. Je n'ai pas envie d'utiliser du Mérinos ni de l'Alpaga ni n'importe quoi. Donc, l'acrylique a son sens dans certaines conditions. Une grande couverture. Pourquoi ne pas utiliser de l'acrylique ? Alors, on peut utiliser d'autres fibres, je suis bien d'accord, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. L'acrylique, il a son sens pour certaines pièces. Je trouve ça intéressant à garder parce que c'est intéressant pour certaines pièces. Pour faire de la déco, ne plus que de la déco. Vous mettez de la déco à l'extérieur. J'ai fait un grand pan, une sorte de macrabée mais c'était au tricot. Je l'ai fait en acrylique. Pourquoi ? Parce que c'est de la laine, ça risque de feutrer et bonjour aux limites. Donc, comme c'est explosé en permanence parce que c'est sur mon mur, je préfère utiliser de l'acrylique. Voilà, c'est volontaire. Alors, ça ressemble à de la laine mais c'est de l'acrylique et puis c'était ce que j'avais en stock. Donc, je trouve que l'acrylique a son sens comme le mérinos a son sens mais ça ne sert à rien d'avoir une certaine tendance à faire du snobisme. Alors, je suis un peu une snob du fil. Personnellement, moi, j'adore les fibres naturelles, j'adore le yak. Je suis un peu très snob, il faut le reconnaître, j'adore le cachemire mais ça n'empêche que, par exemple, l'utilisation du cachemire, plus jamais pour mon mari je n'utiliserai du cachemire. Mon mari, il a de la barbe, il a flingué un col en cachemire parce que le cachemire étant une fibre courte, eh bien, sa barbe frottant contre le col, eh bien, ça a bouloché, 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 à quel point ça ne ressemble plus à rien du tout. J'ai dû le refaire au tricoté parce que c'était un prototype en plus, ils le mettaient énormément. Franchement, ça ne ressemble plus à rien donc pourquoi je n'utiliserai, lui, j'utilise, par exemple, du mérinose superwash super tordu, surretordu ou des fibres, il adore les lopis, eh bien, voilà, ok, lopis, voilà, ça ne lui fait pas peur la laine islandaise, ok, mais plus du cachemire, c'est fini, je ne veux plus lui être tricoté du cachemire, voilà, voilà, c'est comme ça, comme par exemple, je n'utiliserai pas du 100% mérinose pour faire des chaussettes parce que le 100% mérinose, je vous l'ai déjà expliqué, un bon fil à chaussettes, c'est un fil qui a du nylon, le nylon, c'est du plastique, donc, vaut mieux utiliser un peu de plastique et de manière intelligente que de ne pas en utiliser du tout et se dire, ah non, pas question, c'est de l'acrylique, je ne veux pas de ça, je n'apprécie pas tricoté de l'acrylique, je trouve ça désagréable, mais ça n'empêche que je trouve que ça a sa place. Parlons technique, alors, le tricot à la continentale, ça, c'est quelque chose que j'ai vu de plus en plus passer, plus j'avance que je le vois passer, c'est absolument les personnes qui veulent passer du fil du tricot à l'anglaise au tricot à la continentale. Pourquoi ? Le tricot à la continentale, parce que c'est une question de vitesse, mais la vitesse, ça ne fait pas tout, il n'y a rien à faire, la vitesse, ça ne fait pas tout. A voir, si vous tricotez plus vite, vous ne faites que tricoter plus vite, ça ne fait pas de vous un meilleur tricoteur, il n'y a rien à faire, la vitesse, ce n'est pas tout. Pourquoi passer un tricot à la continentale pour espérer tricoter plus vite ? Sauf si vous êtes quelqu'un qui fait des compétitions de tricot pour savoir si vous êtes un super tricoteur, ok, mais il faut savoir qu'une des plus grandes tricoteuses et une des tricoteuses les plus rapides au monde, elle utilise la méthode à l'anglaise. Pourquoi absolument vouloir changer de méthode de tricot si celle-là convient pour vous ? Si vous avez des douleurs, je peux comprendre. Si vous ne vous sentez pas confortable avec la méthode utilisée, pourquoi pas ? Si parce que vous passez des aiguilles droites aux aiguilles circulaires, vous voulez passer à la continentale parce que vous êtes plus confortable en utilisant la continentale, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas une obligation parce que la vitesse ne fait pas tout. Qu'est-ce qui fait que vous êtes un bon tricoteur et un tricoteur rapide ? C'est la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, et encore la pratique, et la mémoire musculaire. Plus vous allez faire les mêmes gestes, plus vous allez rentrer ces gestes fluides, plus ça va être rapide, plus vous avez minimisé les gestes, plus vous minimisez les gestes, plus vous tricotez comme ça, plus vous êtes rapide, moins il y a de distance entre votre doigt et le point de l'aiguille, plus vous êtes rapide, mais que ce soit à gauche ou à droite, il n'y a rien à faire. C'est une question de pratique et non pas de technique de tricot que vous soyez. Vous utilisez l'Irish Cottage Knitting, que vous utilisiez le tricot à la continentale, le tricot à l'anglaise, le tricot à la portugaise ou ce qu'on appelle le lever knitting. Donc en fait, le lever knitting, c'est le tricot à la continentale, mais version à l'anglaise, c'est-à-dire que vous levez le fil sur votre doigt comme ça pour pouvoir tricoter plus vite. Ça fait ça. Moi, personnellement, je trouve ça très désagréable. Je trouve que c'est une source de troubles musculosquelétiques et quand on est un tricoteur comme moi qui tricote énormément et que c'est mon job, eh bien j'essaye d'éviter les troubles musculosquelétiques parce que si je commence à avoir des problèmes de tendinite, d'ailleurs je commence à avoir un problème au bras, eh bien je flingue mon métier. Si je n'ai plus prototypé, c'est très embêtant et je n'ai personne pour tricoter à ma place. Donc voilà, n'essayez pas nécessairement de changer de technique, ce n'est pas nécessaire. Si vous n'en avez pas besoin, ne le faites pas. Moi, je sais tricoter à la continentale et je sais tricoter à l'anglaise, mais je me sers du tricot à la continentale uniquement quand je l'ai fait et que je dois récupérer des mails ou quand je tricote du jacquard. C'est tout. Je n'utilise pas de tricot à la continentale, ça me fait mal au bras. En plus, les mailles envers à la continentale, c'est juste une horreur. Donc, je n'utilise que du tricot à l'anglaise pour pouvoir faire des mailles envers et absolument pas à la continentale, je n'aime pas ça. Mais si vous tricotez pas, libre à vous de choisir la technique que vous avez envie. De toute façon, vous ne tricoterez plus vite que quand vous serez quelqu'un qui tricote avec de la pratique et que vous pratiquez, 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 pratiquez. Il n'y a pas plus de mystère que ça. La tension, la régularité et la vitesse, elle vient avec la pratique. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle va passer cette fois. C'est la troisième fois que je la filme. J'ai eu des gros problèmes de micro. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous ne la verrez pas ce dimanche, ce samedi matin, mais bien dimanche matin si j'arrive à la monter. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre des commentaires ici en dessous si vous, vous avez des idées qui sont à contrario de ce qu'il y a pour le moment dans le monde du tricot et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire, par exemple, j'en ai un exemple, je déteste les laines à Sparkles. Je déteste les laines à Speckles. Je trouve ça moche. Ou je n'apprécie pas du tout les fêtes. Je trouve ça laid. Ou tel machin, tel designer, il fait des trucs moches. Alors, je vous demande d'être respectueux. Votre avis, c'est votre avis. Ça reste un avis. Vous êtes libres de ne pas aimer quelque chose, mais il faut rester respectueux vis-à-vis l'un de l'autre et vous avez envie de partager. Ce sera un espace safe. Mais par contre, si ça dérape, j'éliminerai les commentaires désagréables et incorrects sans forme de procès. Voilà. Je vous demande juste d'être respectueux. Mais je sais que vous êtes respectueux parce que ceux qui me regardent, je n'ai jamais eu un commentaire. J'ai de temps en temps un commentaire à la con à supprimer, mais la majorité sont des gens très respectueux et qui ne commentent pas n'importe quoi. Et j'apprécie ça énormément, je vous l'avoue, parce que commencer à modérer des discours haineux, franchement, c'est pas top. Et honnêtement, je n'ai pas eu le cas récemment. J'ai surtout des bots qui postent des commentaires à la con. Mais franchement, des trucs haineux, j'en ai une fois de temps en temps, mais pas très souvent. Donc, j'apprécie parce que ça me permet de lâcher du lest et de ne pas devoir commenter toutes les cinq minutes derrière, vérifier le compte YouTube derrière pour être certain qu'il n'y ait pas des commentaires qui ne soient pas corrects. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir cette civilité, ce civisme de commenter de manière très correcte les vidéos. Alors, je le répète, abonnez-vous si vous avez envie de mettre une nouvelle. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo, commentez si vous avez envie de commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Et je rappelle que j'ai un compte Discord, il y a un channel Discord qui est consacré à la communauté Tricot. J'ai un compte Facebook qui est dédié à Ceci n'est pas un podcast. J'ai un groupe sur Ravelry qui est très peu actif, mais j'ai surtout un groupe Discord qui est plutôt réservé aux francophones parce que Ravelry est anglophone. Je ne suis pas contre les anglophones qui viennent, ce n'est pas ça, mais je constate que j'ai quand même pas mal de personnes qui viennent suivre et qui viennent commenter. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre. Envoyez-moi un message privé si vous avez envie. Donc, un message privé sur Instagram, par exemple, ou sur Facebook via Messenger ou un mail si vous avez envie de rejoindre la communauté parce que je ne mettrai pas le lien Discord dans les commentaires YouTube parce que franchement, je n'ai pas envie de commencer à gérer les bots ou les gens malveillants sur Discord comme par ailleurs, comme dans n'importe quelle plateforme. C'est un groupe que je veux sécuritaire qui est modéré pour que les gens se sentent à l'aise. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez commenter et parler de vos patrons, de vos projets. Ça ne doit pas être nécessairement mes patrons. Ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez me montrer votre coup de cœur. Vous pouvez poser vos questions peinture. Plein de choses comme ça libre à vous. Donc, n'hésitez pas à revenir rejoindre votre groupe ou le groupe Discord. J'espère que cette vidéo vous aura plu et ce sera à la prochaine fois. à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada